Aujourd'hui je voudrais te parler d'un aspect de ta vie, d'un outil que tu pourrais utiliser dès la fin de cette vidéo pour vraiment te sentir mieux, pour booster ta confiance en toi, enfin tu vas voir c'est quelque chose de très très puissant c'est quelque chose de très très bête mais le problème c'est qu'on oublie d'y penser. Juste pour l'histoire, hier soir je me baladais sur Youtube et puis je me suis dit je savais pas trop quoi faire je savais pas si je devais regarder soit un séminaire d'Anthony Robbins en live tu vois soit je voulais regarder un vieux film tu sais de chevalier donc il y a soit Le Dernier Samouraï, enfin Chevalier tu vois un peu épique quoi Le Dernier Samouraï 3, j'adore 3, Les Spartiates, Braveheart, Kingdom of Heaven, enfin il y en a plein il y en a toute une flopée et je savais pas trop quoi faire, je vais pas trop me coucher tard non plus parce que je me lève tôt le matin, bref je vais pas te raconter ma vie mais du coup ce que j'ai fini par faire c'est être sur Youtube et regarder des mini extraits à chaque fois et puis je regarde comme ça j'ai passé une heure ou deux heures à regarder des petits extraits c'est génial tu vois tu vois Achille découpé des têtes et tout, enfin moi j'adore cet univers épique mais à la fin tu vois j'étais dans mon lit comme ça je réfléchissais et je me suis dit quand même il y a un truc qui est assez marrant mine de rien parce que quand tu remets, tu vois juste on essaye de se remettre à la place des types à l'époque enfin dans tous ces films là bon après tu me diras c'est que des films mais je veux dire on connait l'histoire on sait ce qui s'est passé, c'était à peu près pareil tu vois et puis les films sont tirés d'histoires à chaque fois mais les mecs avaient une sorte de, tu sais pas comment, enfin tu vois moi je me mets à la place dans Braveheart tu sais c'est le fameux film avec Mel Gibson, les écossais qui se battent contre les anglais pour l'indépendance même dans Gladiateur et tout, comment tu vois sur ces champs de bataille comment ils trouvaient la comment ils trouvaient la foi les types tu vois, enfin parce qu'aujourd'hui ça peut nous paraître vraiment bizarre de se battre pour son pays tu vois, nous aujourd'hui c'est vrai que bon on est peut-être un peu enfin on aime notre pays tu vois, moi j'aime la France, j'aime la Slovaquie et tout mais de là à se battre sur un champ de bataille et puis bon à l'époque c'était pas la mort par balle en mode tu prends un coup et c'est terminé à l'époque tu savais pas ce qui pouvait t'arriver tu vois, tu pouvais avoir de la chance et de faire décapiter et c'est terminé en un coup, mais tu peux te prendre une flèche dans le cul, tu peux te prendre un coup de poignard tu peux te faire étrangler, tu peux te faire prisonnier, capturer, torturer, violer tout ce que tu veux enfin tu vois toute la flopée, la ribamber quoi, et c'est chaud quand même quand ils pensent et quand ils réfléchissent en fait tu vois j'essaye de me mettre à leur place et on se dit mais comment ils font en fait comment ils ont une telle confiance, comment ils ont une telle, comment dire, comment ils ont une telle un tel drive si tu veux pour aller sur le champ de bataille et en fait la réponse elle est toute simple mais c'est qu'à l'époque c'est qu'à l'époque c'est vrai qu'il s'agissait encore beaucoup beaucoup de, bah de, comment dire de prouver, de délimiter nos territoires tu vois, c'était vraiment des nations qui se battaient pour pour avoir plus de territoires ou pour être reconnus ou pour, comment dire, pour envahir tu vois pour coloniser, enfin c'était une question d'empire finalement et quelque part cette vision d'empire, cette vision de quelque chose de plus grand, bah tout simplement c'était, c'était cette vision, c'était ce cap tu vois, c'était cet objectif entre guillemets qui driveait vraiment tous ces gens à aller se battre, à aller se foutre sur la, sur la, sur la tronche et aller jusqu'à mourir au combat et le faire fièrement finalement qu'est-ce qu'on peut en tirer aujourd'hui si tu veux, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a plus ça, on n'a plus, tu vois, on n'est plus là à vouloir défendre corps et âme et tripes à la, enfin tu vois, notre pays, enfin je veux dire, plus en mode hardcore comme à l'époque mais, ce qu'on peut en retirer c'est que, enfin, tu sais aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont un problème de confiance en eux il y a beaucoup de gens qui ont un problème pour imposer leurs idées, pour dire voilà, écoute, euh, euh, moi j'ai ça sur, j'ai ça sur le cœur, j'ai un projet sur le cœur, peut-être que toi, tu vois, peut-être que toi tu connais, des situations où t'as peur de, voilà, de dire ce que tu penses, t'as peur de dire ton opinion, t'as peur de dire aussi, bah moi je vais faire ça même si tout le monde pense que c'est pas la bonne chose même si tout le monde pense que je vais me planter, j'ai envie de le faire parce que je sais que ça me parle et je sais qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont, qui, qui ont envie de faire ça, qui ont vraiment ces projets mais à qui il manque ce truc, à qui il manque cette espèce de frénésie si tu veux pour être, pour être sûr et certain, pour être, comment dire, pour être aligné si tu veux et pour y aller quand même à 100% même quand les autres, même quand les autres sont pas d'accord, tu vois et l'idée c'est que ce qu'on peut tirer de ces films-là tout simplement, c'est que c'est super important d'avoir, d'avoir un cap en fait c'est super important d'avoir un objectif si aujourd'hui t'as l'impression qu'il te manque quelque chose, qui, qui, qui te manque, tu vois, une, c'est comme si que, qu'il te manque un peu de courant dans la rivière qui te manque un petit peu de, bah voilà, de force pour te pousser vers l'avant peut-être que ce qui te manque aujourd'hui c'est une vision et il y a un exercice tout bête que tu peux faire mais on en a parlé dans, enfin il y a quelques jours en vidéo mais c'est tu prends une liste et tu marques, ok et vraiment tu, regarde, tu prends ton cerveau de toi, tu dévisses la boîte, tu prends ton cerveau, tu le poses sur ta chaise parce qu'il faut pas que, il faut pas que sur cette liste il y ait des trucs qui soient bridés, marqués il faut que cette vision elle soit pure, tu vois, il faut que cette vision elle soit héroïque de toi il faut vraiment que ce soit quelque chose qui te porte, qui te parle, parce que sinon c'est pas puissant mais tu prends une liste et tu marques, voilà, moi Egon j'ai envie de devenir, tu peux faire ça sur un an, sur dix ans tu peux marquer tous tes objectifs et ensuite mettre les années mais j'ai envie de venir un sur le plan personnel, j'ai envie de devenir telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, telle personne sur le plan financier j'ai envie d'avoir telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose et pour tous les aspects de ta vie qui te comptent dans mes relations qu'est-ce que je veux dans mes relations, qu'est-ce que je veux pas dans mes relations c'est un truc que j'ai lu dans un bouquin pareil mais tu sais aujourd'hui il y a tellement de gens qui s'attirent des gens qui veulent pas ou qui s'attirent des gens parce qu'aujourd'hui les gens, comment dire, la majorité des gens qui se rencontrent qui se mettent en couple, qui se mettent en couple notamment c'est à cause de, enfin c'est grâce et à cause de la proximité c'est-à-dire c'est des gens que tu rencontres tout simplement géographiquement t'es près d'eux, tu vois, parce que vous allez au même bar vous allez à la même salle de sport vous avez le même groupe de potes, donc géographiquement, tu vois le problème avec ça c'est qu'il peut y avoir beaucoup de désaccords sur le long terme parce qu'on n'est pas certain que les valeurs de la personne soient les mêmes, tu vois et il y a un exercice qui est tout bête et bon, aussi con que ça puisse paraître mais moi je l'ai fait quand même, tu vois, je te l'avoue c'est de marquer tout simplement, ok, sur une liste, première chose qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux dans ta relation mais tous les trucs que tu veux, sur tous les plans, tu vois, tu peux vraiment te lâcher tu peux marquer ce que tu veux en termes de quoi vous parleriez, qu'est-ce que vous feriez comme activité qu'est-ce que vous boufferiez, comment ce serait au lit, tu vois, enfin vraiment tous les trucs que tu veux deuxième liste, tous les trucs que tu veux pas, tu marques tous les trucs que tu veux pas et troisième liste super importante quelle personne tu dois devenir pour mériter cette relation quelle personne tu dois devenir pour pouvoir avoir une telle relation parce que c'est bien beau de demander quelque chose mais il faut aussi devenir et bref, tout ça c'est des outils super importants si aujourd'hui tu manques de confiance, si aujourd'hui t'as l'impression qu'il te manque ce drive que t'as l'impression que, voilà, qu'il te faut une vision, il te faut un cap il te faut un truc pour lequel te battre si tu veux parce que si t'as rien pour quoi te battre tu peux avoir autant confiance en toi que tu veux un jour tu vas te décourager et un jour tout simplement, bah tu te diras mais au final à quoi bon ? tu vois, cette expression à quoi bon, c'est ça c'est à quoi bon ? pourquoi je me bats en fait il n'y a rien pour quoi je me bats, donc à quoi bon finalement donc fais-toi cette vision tu verras que ça va beaucoup beaucoup t'aider écoute mon ami, aussi je voudrais te rappeler si toi tout ça, ça t'intéresse, si la confiance en toi c'est un truc où tu veux vraiment, tu vois si tu sens qu'aujourd'hui c'est le truc qui te retient dans ta vie parce que, voilà, il faut que tu il faut maintenant que t'achèmes tes idées il faut que tu dises ce que tu penses aux gens, peut-être que t'as un projet que tu retiens depuis longtemps mais il te manque ce pilier il te manque cette boîte quoi il te manque cette boîte sur laquelle tu peux enfin marcher pour passer au-dessus de la barrière j'ai sorti une vidéo entière dédiée à ça je te la mets dans la description j'ai aussi sorti une formation donc juste avant, tu vois, ce que j'ai envie que tu fasses c'est que tu charges cette vidéo dans un nouvel onglet et que tu la regardes juste après cette vidéo si tout ça t'intéresse prends pas la formation tout de suite regarde d'abord cette vidéo parce que tu vas apprendre plein de trucs, tu vois et si tout ça te parle on peut faire tout ça ensemble je te mets aussi le lien de la formation dans la description tu peux encore regarder il y a encore peut-être des conditions particulières pour l'offre de lancement donc je te laisse regarder tout ça mais même si tu prends pas la formation même si tu veux la prendre regarde la vidéo qui est dans la description ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup t'aider voilà mon ami, moi je te laisse je te dis à la prochaine je vais faire une randonnée aujourd'hui à 8h il est 7h, je me suis levé à 6h pour pouvoir te faire cette vidéo, tu vois donc moi je vais kiffer je vais peut-être faire un peu de vidéo et puis on se retrouve dès demain mon ami moi je te retrouve de l'autre côté dans la vidéo et dans la formation prends soin de toi grandis chaque jour ciao